Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 3 août, et oui, déjà le 3 août 2022, 10h24, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va très très mal, mais pas pour les raisons qu'on voit à la télé, on a beaucoup de distractions à la télé, que vous soyez en Europe, en Asie maintenant, avec le voyage de Nancy Pelosi, ou au Canada, ou aux États-Unis, les médias sont là pour nous distraire des vraies choses qui sont vraiment importantes, d'ailleurs, il n'y a personne qui parle du sort des travailleurs, des travailleuses, des familles ordinaires qui sont aux prises avec des casse-têtes financiers incroyables, économiques incroyables, c'est comme si on s'en foutait, d'ailleurs, on s'en fout au niveau de l'élite, et pendant ce temps-là, il y a des vraies choses importantes qui se passent, puis on n'en parle pas, par exemple, les fermiers en Hollande, qui continuent à manifester pour l'ensemble de la classe ouvrière, on pourrait dire mondiale, en alarmant les gens avec un plan, un projet que l'élite, le petit groupe qui nous gouverne, a dans sa poche arrière pour nous, le troupeau de moutons, la majorité silencieuse, les 99% de la population, et ce plan-là est effrayant, je vais vous en parler un petit peu plus tard, et ça donne des frissons dans le dos. Pendant ce temps-là, il y a d'autres choses aussi qui sont très, très importantes. Le climat qui est en complet changement, on ne comprend pas vraiment pourquoi, au niveau de ce qu'on vous explique à la télé, on met ça sur le compte du réchauffement climatique, du changement climatique, mais on ne vous dit pas qu'il y a une grande partie de ça qui est cyclique, il y a peut-être une partie de ça qui est aussi due à l'activité humaine, anthropique, mais on ne semble pas être capable, on part encore dans des chemins de distraction, d'hystérie, parce que pendant l'été, en plein mois de juillet, alors que tout le monde le souhaite, il y a trois, quatre journées de chaleur formidables pour aller à la plage, et là, on est dans l'armageddon, on est dans la fin du monde, on avance sur de théories loufoques. Quatre, cinq jours après, on revient à des températures normales, ici, maintenant, c'est très, très frais aujourd'hui. Moi, je me rappelle de toute ma jeunesse, il y a toujours eu deux semaines de canicule, en été, parce que l'été, tu veux, en tout cas, tu espères qu'il fasse beau et chaud, puis qu'il n'y ait pas trop de pluie. C'est très rare, tu vas voir des gens qui sortent de l'hiver et qui se rencontrent autour d'une table en train de prendre un thé, un petit thé à la menthe ou une bière, et qui se disent, mon Dieu, que j'ai hâte à cet été, et j'espère que ça va être froid et pluvieux. Je ne le sais pas, mais je n'ai pas connu de gens comme ça encore. Donc, il s'agit qu'il fasse beau et qu'on a un bel été, et là, on dramatise tout ça, puis on nous amène dans l'armageddon, ce qui est complètement loufoque, enfantin, mais encore là, dans le but ultime de contrôler la population et de l'amener à ce fameux plan vraiment épeurant dont je vais vous parler. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. J'ai mis la main sur quelque chose, vous n'allez même pas pouvoir imaginer que c'est possible, mais tout ça est orchestré. Pendant ce temps-là, beaucoup d'activités sismiques aussi. Ça, c'est ce qui contribue aussi, toute l'activité sismique qu'on a depuis 3-5 ans. Quand on est dans le 25e cycle solaire, on l'attendait faible. Il va être faible, mais le début, parce qu'au début de ton cycle solaire, il y a toujours un maximum. Les 2-3 premières années sont puissantes. Il y a beaucoup d'activités. Le soleil est quand même assez puissant, mais ce maximum-là est faible comparativement à d'autres maximums de d'autres cycles solaires pas si lointains. Et la deuxième partie de ce 25e cycle solaire, les cycles durent à peu près 11 ans, est prévue pour être très faible, comme le 24e l'a été, comme le 23 aussi. C'est ce qui fait dire à plusieurs scientifiques qu'on probablement entre dans un grand minimum solaire, dont l'apogée sera 2030. On le sait, 2030, c'est un agenda, puis c'est une année dont on entend parler toujours. Et vous allez voir pourquoi. Donc, l'activité volcanique, naturellement, amène aussi des refroidissements de température à travers la planète. On a vu des événements comme Pinatubo en 1992, je pense, et d'autres fois aussi, où la température de la Terre avait baissé de 1,5, même à 1 degré. Parce qu'il y a ces particules qui sont envoyées, ces centres dans la haute atmosphère, ça vient bloquer naturellement la luminosité du Soleil, la puissance du Soleil vers la Terre. On sait que notre magnétosphère nous protège des photons, protons, des radiations cosmiques, mais elle s'affaiblit aussi. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes probablement aussi au niveau d'une augmentation, parce qu'en grand minimum solaire, souvent, tu as la magnétosphère qui s'affaiblit aussi, tu as des changements de pôle qui s'effectuent. On se retrouve avec, et la science commence à corroborer ça, plus de tremblements de Terre et plus d'activités volcaniques qui sont souvent peut-être déclenchées ou l'enclencheur de ça et les radiations cosmiques qui réussissent à passer la magnétosphère. Donc, Aline m'a envoyé un lien, puis je l'avais vu hier, mais je n'ai pas eu le temps de vous en parler, et c'est concernant l'Islande, où on a ce fameux volcan qui vient d'être touché dans les derniers jours de 5500 tremblements de Terre. Ça fait craindre une éruption. On sait que ces volcans, c'est une île très volcanique, on avait vu beaucoup, 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 justement, de cendres, et on avait même, vous vous avez rappelé, il y a 2-3 ans encore, on était dans cette idée de début d'un grand minimum solaire, même il y a une dizaine d'années aussi, beaucoup de perturbations au niveau de l'aviation, pour faire contourner les avions de ce ciel qui était rempli, pour ne pas dire plein à déborder, de ces cendres. Donc, la Terre n'en finit plus de trembler en Islande, des secousses très régulières environ 2 chaque minute, qui sont enregistrées depuis le 30 juillet. Bien qu'habituée à vivre avec des séismes, l'île est surprise de la fréquence de ces derniers, car elle est bien plus importante lors des deux derniers jours, selon Futura Science, la situation a pire, puisque la magnitude de ces secousses ne fait qu'augmenter ces derniers heures, atteignant 6 fois plus de 4, de temblement de terre au niveau 4, sur l'échelle de Richter. Donc, même les Watchers nous en parlent. Une nouvelle éruption commence près de Fagradashla, vous me parirez la prononciation, péninsule de Reykjanes en Islande. Une nouvelle éruption a commencé près du volcan, dans le système volcanique en question, je vous laisserai le lien, en Islande, vers 13h40, l'éruption semble avoir lieu, donc ça y est, l'éruption a eu lieu. OK, c'est fait, et ça va probablement, encore là, nous amener des complications. Une nouvelle éruption a commencé, dans le système volcanique de la péninsule de Reykjanes en Islande, l'éruption semble avoir lieu, dans la même zone que l'année dernière, il survient 4 jours, après 4 jours d'activité sismique très intense, et une information du sol, une élévation du sol d'environ 16 cm. Donc, ça y est, c'est fait, et on verra ce que ça va donner, mais c'est très important, ça, au niveau climatique aussi. L'importance des éruptions volcaniques, de ces cendres, ça a eu un impact énorme sur la température de la Terre aussi. On a le volcan Stromboli, qui, lui aussi, est en activité. On a un soulèvement aussi, de sol au volcan Ashkan, en Islande, un autre, et, je peux vous dire une chose, beaucoup, 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 beaucoup de tempêtes, beaucoup de pluies, qui sont mortelles, avec des graves conséquences. On a vu au Kentucky, on a vu en Iran, tremblement de terre aussi, très intense aux Philippines, tout ça après aussi, une explosion solaire, souvent, il y a une influence aussi, une incidence, des éruptions solaires qui nous envoient ces vents remplis de radios, de protons, photons, neutrons, de cette radio, de ces rayons cosmiques galactiques. Donc, très, très, très inquiétant, tout ça. Et je vous laisse avec une nouvelle aussi, très bizarre. On a eu une fusée, et d'ailleurs, on le voit ici, on a les Watchers qui nous en parlent, des morceaux de la fusée chinoise, devraient toucher la surface de la Terre, le week-end du 29 juillet, on avait une fusée, des morceaux de la fusée chinoise, March 5B, Long March 5B, qui devraient toucher la Terre, on nous le disait, autour du week-end du 29. Bien, imaginez-vous, un propulseur massif de la fusée chinoise Long March, lancé le 24 juillet 2022, devrait rentrer dans l'atmosphère terrestre au cours du week-end. Certaines de ces pièces suivant à la descente et touchant la surface, la fusée a livré le module d'expérience Wenzhen à la station spatiale chinoise de Tiangong. Eh bien, imaginez-vous que c'est très, 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 c'est devenu très problématique, et ce n'est pas la première fois avec les fusées chinoises, mais d'autres aussi, qu'on se retrouve avec le danger que représentent ces fusées qui redescendent ces morceaux de fusée. Eh bien, il y a un orbe métallique, mystérieux, arborant un code secret qui est tombé sur le Mexique et qui peut contenir des informations précieuses, nous raconte Strange Sound. Donc, imaginez-vous que c'est arrivé, l'orbe est devenue une histoire très populaire à Vera Cruz, mais on pense que ça fait partie de cette fusée-là, mais on n'est pas sûr, et c'est des gens à la télévision qui en ont parlé et qui l'ont vu, c'est tombé sur un arbre, avec une poignée de publications couvrant l'observation, aucun n'a semblé être en mesure de retrouver plus d'informations, bien que, comme l'a dit Luna, ce fut un week-end vraiment bizarre, on a eu des débris de la capsule Dragon de SpaceX qui est tombée, qui a touché dans diverses régions d'Australie, des débris présumés d'un vaisseau spatial chinois sont tombés dans l'océan Indien également dans certaines parties de la Malaisie, et certains ont émis l'hypothèse qu'il faisait partie d'un ballon météo ou d'un de ses engins spatiaux ou peut-être de quelque chose de plus banal. Luna est apparemment bien connu à Véracruz, il compte 132 000 abonnés sur Facebook et a apparemment été recruté l'année dernière pour se présenter à des élections politiques. Il a conscientieusement signalé la météo ce matin selon des vidéos qu'il a publiées sur Facebook et n'a pas mentionné l'ordre. Un front dépressionnaire devrait apporter des tempêtes à Véracruz, a-t-il déclaré? Mais, il y a eu cette boule métallique qui est tombée du ciel et ça devient très, très, très dangereux. Ces débris-là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous tomber sur la tête, chers amis. soyez prudents. Et ça, sans compter toutes les comètes et ces espèces de poussières et de débris qu'on a dans la haute atmosphère qui sont, qui représentent un danger. Je ne sais pas comment ça peut finir, tout ça, mais si tu retournes dans les scènes d'écriture, on parle de toutes sortes de choses qui tombent du ciel, des boules de feu, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est en haute atmosphère dans l'espace et qui s'en vient vers la Terre, ce sont une comète, une astéroïde ou peu importe, c'est une boule de feu parce que ça rentre dans l'atmosphère, il y a un chauffement qui se fait, un frottement et ce qui est décrit dans les scènes d'écriture, ça ressemble un petit peu à l'enfer peut-être qui nous attend avec les milliers de débris que nos aventures spatiales ont laissées dans la haute atmosphère entre autres et tous ces lancements de fusées. Enfin, wow, on n'est pas sortis du bois, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada